Cette vidéo est sponsorisée par Envato Bonjour à tous, ici Kevin Mandibourg pour la chaîne Tuto Première Ravi de vous retrouver comme chaque semaine sur la chaîne Aujourd'hui on va voir ensemble 3 techniques créatives d'utilisation de tracking Le tracking est une technique consistant à suivre un élément dans une vidéo Pour permettre d'y insérer des textes ou d'autres éléments Sur After Effects il y a de superbes outils pour pouvoir réaliser le tracking Et on va voir ensemble dans cette vidéo 3 manières d'utiliser cette technique Très souvent méconnue par les débutants Pour pouvoir suivre cette vidéo sans aucun problème Je vous recommande d'avoir un niveau intermédiaire sur le logiciel Je vous ai mis dans la description un lien pour télécharger les ressources Qui m'ont servi à réaliser ce tutoriel Si le domaine de la vidéo est quelque chose qui vous intéresse Je vous encourage vivement à vous abonner à la chaîne Afin de pouvoir vous produire ce tutoriel J'ai dû utiliser de nombreux stock shots Pour les trouver je suis allé sur Envato Elements Un site qui vous permettra de télécharger en illimité Tous les éléments dont vous aurez besoin pour vos montages vidéo Moyennant un abonnement mensuel Vous aurez accès à des millions de templates ou transitions première pro After Effects, Final Cut ou encore Da Vinci Des stock shots photos et vidéos Des effets, des objets 3D Des musiques ébrutage ainsi que des packs de lutte Vous gagnerez ainsi en rapidité de travail et ne passerez plus des heures à chercher le moindre élément sur internet En plus des éléments disponibles, des milliers sont ajoutés chaque semaine pour grossir la bibliothèque Je vous invite à visionner la vidéo que j'ai réalisé à ce sujet via la fiche qui apparaît sur la droite Ou à cliquer directement sur le lien du site dans la description Dans ce premier exemple, nous allons utiliser la technique de tracking pour coller un texte sur un building C'est parti, on y va La première chose à faire, ça va être de créer un objet nul Pour faire ça, vous faites un clic droit Nouveau, objet nul Vous allez renommer cet objet Track building Pour nommer un tracking qui va faire référence à un des buildings qu'on va traquer Vous allez venir cliquer sur le rush Et aller ensuite dans fenêtre Et cliquer sur suivi Au niveau du suivi, vous allez sélectionner suivi de mouvement Et vous avez un petit carré qui va apparaître Sur la fenêtre de composition Vous allez zoomer dedans pour l'agrandir un petit peu Et on va venir choisir la zone à traquer Le texte, je vais le mettre à peu près au centre ici de l'image On va le mettre en horizontal, comme si on regardait par dessus Donc on va venir traquer un endroit du building Pour le tracking, je vous recommande de choisir une zone avec des pixels assez différents Vous voyez par exemple là, j'ai des pixels foncés Il y a du noir, du bleu foncé Avec le ciel bleu derrière Donc quand vous avez une différence claire foncée C'est là où le tracking va mieux marcher Ensuite, vous allez dans définir la cible Et au niveau des paramètres, vous sélectionnez Track building et vous validez Vous pouvez ensuite venir appuyer sur l'analyse vers l'avant Pour effectuer votre tracking Une fois que le tracking est terminé, vous faites appliquer Et vous validez Le tracking est ainsi terminé Et si vous regardez maintenant le petit objet rouge juste ici Vous pouvez remarquer qu'il suit parfaitement le mouvement de caméra de la vidéo On va maintenant pouvoir créer un texte Donc pour faire ça, j'ajoute un calque de texte Je vais le nommer buildings Ce calque de texte, je vais appuyer sur R pour modifier sa rotation Je vais l'ajuster de manière à ce qu'il soit parallèle au building qui est juste en bas Donc n'hésitez pas à vous replacer pour vérifier Et là, je peux encore me déplacer un petit peu Une fois que c'est placé, vous pouvez également ajuster la taille de votre calque Pour donner un peu plus de réalisme, on va également pouvoir appuyer sur la touche T Pour afficher la transparence, donc l'opacité Et réduire un petit peu le texte pour l'incruster au mieux dans le décor On va venir également lui ajouter du bruit numérique Pour faire ça, vous allez dans les effets Vous tapez bruit Et vous ajoutez l'effet bruit sur le calque de texte building A ce niveau là, vous allez taper à peu près 10 Pour ajouter 10% de bruit Pour vous montrer la différence, vous voyez ici Donc le bruit vidéo, c'est ce qu'on a vraiment sur les vidéos La plupart du temps, quand vous tournez surtout de nuit Vous avez du bruit vidéo qui se crée dans les zones sombres Alors justement, ça va donner un aspect réaliste Si vous regardez comme ça, ça va être beaucoup plus réaliste d'avoir un texte avec cette incrustation La dernière étape va consister à relier ce calque de texte au calque de tracking Alors je vous recommande toujours de placer votre track au-dessus Ça va être plus simple de le repérer Là, vous cliquez sur votre calque de texte Vous prenez le petit escargot et vous le reliez à track building En gros, maintenant, votre calque de texte est parfaitement relié au calque de tracking On peut maintenant faire une prévisualisation Comme vous pouvez le constater, le calque de texte suit parfaitement le mouvement de caméra On a l'impression qu'il est collé sur un espèce de plafond transparent Et ça vous donne une immersion totale Voilà le résultat que ça donnerait avec une animation de texte A ce propos, si vous souhaitez apprendre à réaliser quelques animations de texte sur After Effects Je vous recommande le tutoriel qui va apparaître sur la fiche à droite de cette vidéo Petite pause dans cette vidéo pour vous parler de l'école des vidéastes Cette formation à la vidéo 100% en ligne vous aidera à progresser Même si vous débutez totalement dans le domaine Elle contient actuellement plus de 700 vidéos tutoriels Des centaines d'exercices pratiques pour tester ses connaissances Ainsi qu'un mentoring en ligne La formation est régulièrement mise à jour Afin que vous puissiez rester informé des nouveautés du milieu Je vous ai mis dans la description un lien pour visionner une heure gratuite de présentation de cette formation Cela vous permettra d'en savoir un peu plus Pour ce deuxième exemple, nous allons utiliser la technique de tracking Pour afficher un élément du type Callouts sur la voiture Qui est en train de circuler sur ce plan Top Shot aérien Pour faire ça, on va venir chercher des éléments Callouts Que vous trouverez sur le site Envato Elements Vous tapez dans la barre de recherche Callouts Vous allez dans les modèles de vidéos Et vous en avez plusieurs à disposition Pour affiner la recherche, vous pouvez taper le logiciel qui vous convient Ici on est sur After Effects Vous cliquez dessus Et vous sélectionnez un Callouts compatible Vous avez celui-ci par exemple Puis vous le téléchargez Une fois le pack de Callouts téléchargé Vous le dézippez S'il est au format After Effects Vous avez juste à l'importer dans votre projet Vous allez cliquer sur Main Comp C'est là où vous avez tous les éléments rassemblés au même endroit Et vous repérez celui qui vous convient le mieux Une fois que vous avez repéré le Callout qui vous convient Vous copiez, vous faites Command C ou Control C Vous allez dans votre composition et vous le collez Là, vous avez votre Callout qui est maintenant placé Donc on va s'occuper dans un premier temps du tracking Vous pouvez voir qu'ici sans tracking ça marche pas du tout On a le texte qui reste fixe par rapport au déplacement de la voiture On va donc réaliser le tracking de la voiture Pour faire ça, même technique que tout à l'heure Vous faites clic droit Nouveau Objet nul Vous tapez Track voiture Vous sélectionnez votre Rush Vous mettez au tout début Vous rouvrez la fenêtre de suivi Et vous refaites un tracking Dans suivi de mouvement Vous allez cette fois-ci choisir l'objet en mouvement C'est-à-dire la voiture Donc n'hésitez pas à bien englober la voiture Vous voyez ici on a un petit reflet Faites attention parce que des fois le reflet peut disparaître En fonction de la position du soleil Donc moi je vous recommande de plutôt vous placer comme ça Sur des pixels qui sont sûrs de rester les mêmes Pendant toute la durée de la vidéo On va se mettre comme ceci Vous pouvez englober la voiture en entière Vous allez dans définir la cible Vous choisissez Track voiture Et vous lancez le tracking Assurez-vous pendant le calcul Que le centre du tracking reste bien au centre de la voiture Vous validez X et Y Vous pouvez maintenant vérifier le Track voiture Pour voir s'il suit bien la voiture Et comme vous pouvez le constater Ca suit parfaitement le mouvement de cette dernière On va maintenant pouvoir afficher le Callout On va appuyer sur S pour modifier son échelle Et on va pouvoir le placer dans la composition Alors vous voyez je vais le mettre à peu près ici Et vous pouvez le relier directement de cette manière Alors regardez ce qui se passe Vous pouvez voir que le tracking marche à merveille Une fois votre tracking terminé Vous pouvez très bien augmenter un petit peu l'échelle Si vous le désirez Et vous voyez que l'animation est automatiquement recalée Vous pouvez ensuite modifier le texte Pour faire ça vous allez dans votre précomposition Et vous modifiez tout simplement Texte 1 ici Et le texte 2 juste en bas Votre animation est ainsi terminée Pour le troisième exemple On va tout d'abord aller chercher un stockshot Sur Envato Elements Je vais sélectionner les vidéos Et je vais taper l'intitulé de ma recherche Une fois que j'ai trouvé le plan qui me convient J'ai plus qu'à venir le télécharger directement sur mon ordinateur J'utilise personnellement Envato Elements pour tous mes projets Lorsqu'il s'agit de trouver des stockshots vidéo Ou encore des fichiers audio Des musiques Des templates Et tout autre élément utile à la création de vidéos Nous allons utiliser pour cet exemple Une technique plus avancée de tracking Il s'agit du tracking 3D Vous allez maintenant venir cliquer sur votre rush Aller dans animation Et sélectionner approche caméra After Effects va automatiquement lancer un calcul de tracking C'est à dire qu'il va repérer votre environnement Et analyser où se trouve le sol, le plafond ainsi que les côtés Cela vous permettra de placer un texte dans le décor Et de le traquer très facilement Une fois le tracking terminé Vous devriez vous retrouver avec plein de petits points Partout sur l'image Si ce n'est pas le cas Essayez avec un autre rush Car il se peut que ça ne marche pas en fonction des différents plans Si vous avez par exemple une vitesse de déplacement trop rapide Ou des rushs ne comportant tout simplement pas de sol ou de côté Vous allez maintenant sélectionner 3 points Vous permettant de définir le sol de votre rush vidéo Vous voyez qu'ici quand je clique là on peut voir que le cercle rouge Définis par ces 3 points Nous permet de nous placer à un endroit judicieux Par rapport à la composition de cette image Maintenant vous n'avez plus qu'à venir faire un clic droit Et cliquez sur créer texte et caméra Adobe After Effects a ainsi ajouté une caméra 3D Qui est juste ici Ainsi qu'un texte directement en 3D Inséré dans cet environnement 3D Vous allez pouvoir maintenant relever le texte Vous voyez je vais cliquer ici sur le X Pour relever le texte Donc je vais le mettre tout droit Vous voyez que là il est carrément sur le sol Je peux le relever un peu si je veux Pour le faire voler Je vais le déplacer éventuellement sur la droite Et on va pouvoir déjà prévisualiser tout ça Et vous pouvez voir que le texte est vraiment en 3D On a vraiment l'impression de passer à travers Donc vous voyez qu'en quelques secondes On a déjà créé l'effet de tracking Alors si vous voulez réaliser un effet Vous passez à travers le texte N'hésitez pas à venir le déplacer Vous voyez vous sélectionnez Z Et vous le placez carrément derrière vous Vous pouvez y aller franco Si je regarde maintenant l'animation Vous allez voir on va passer à travers le texte Vous connaissez maintenant plusieurs techniques de tracking A réaliser sur After Effects N'hésitez pas à appliquer ça sur vos vidéos Le tracking peut paraître un petit peu compliqué au début Ça peut faire un peu peur Mais vous verrez que plus vous en ferez Plus vous trouverez ça facile et amusant Cela peut considérablement améliorer la qualité de vos productions Si cette vidéo vous a plu Pensez à laisser un petit pouce bleu Vous pouvez également vous abonner à la chaîne Et pensez bien à activer la cloche Pour recevoir les notifications A chaque sortie de nouvelles vidéos Vous pouvez me retrouver sur les réseaux Instagram, Twitter et Facebook Et je possède également un site internet Sur lequel je publie tous mes travaux Ainsi que mon actualité Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo D'ici là n'oubliez pas Restez créatifs Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada